Bonjour Adama Meng. Bonjour M. Drame. Vous êtes le président de l'Action pour les droits humains et l'amitié ADA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Les requêtes introduites par le Parti démocratique sénégalais et ses alliés pour demander la suspension du processus électoral en cours ont été rejetées hier par le juge de la Chambre administrative de la Cour suprême. Le président déclare que les et les ailleurs d'ailleurs irrécevables, oui, en rendant ce verdict, la Cour suprême acte ainsi la poursuite du processus électoral qui devra déboucher sur l'élection le 24 mars prochain du futur président. Donc le processus électoral en cours ira jusqu'au bout. Votre commentaire Adama Meng. Bon, nous l'avions dit lors de notre communiqué datant du dimanche 10 mars passé où on avait non seulement rappelé le fait d'aller à des élections apaisées mais où nous avons aussi rappelé que le fait d'aller, de saisir notre cours n'était pas du tout opportun. Ce n'était pas une question, voilà. Et il fallait, pour plusieurs raisons, comme on l'avait dit lors de ce communiqué-là, non seulement sur ces raisons-là, mais par rapport à ce qu'on appelle le protocole additionnel de la CEDEAO qui interdit à ce que les règles de jeu soient changées à six mois des élections. Donc par conséquent, on ne peut pas changer d'arbitre, surtout qu'il n'y a pas eu de preuves et il n'y a pas eu en réalité quelque chose qui prouve réellement qu'il faudra changer. Durant peut-être l'entretien, nous allons plus détailler cela, si vous le permettez. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire ? En réalité, le droit a été dit, pour résumer, en réalité. Oui. Qu'est-ce que vous gênez dans tout cela sur le processus ? Bon, en réalité, il n'y a pas eu de problème ou d'anomalie sur ce processus-là. Vous savez, il y a des normes à respecter. Et ces normes-là, hormis les 19, ce n'est que les 19 candidats qui pouvaient introduire ces recours-là. Donc, ces référés, pour revenir à ce qu'on a l'habitude de dire, ne pouvaient pas prospérer pour trois raisons. Et ces trois raisons-là ne sont pas cumulatives. D'abord, la Cour a déjà réglé ce genre d'affaires. Si vous vous rappelez, lors du référendum, en ne donnant que pas le droit à la demande d'Osmann Sonko, si vous vous rappelez de ça. L'autre raison, c'est le défaut d'intérêt et de qualité à agir. Seuls les candidats validés peuvent agir en ce sens. C'est-à-dire les 19 candidats qui pouvaient introduire ces recours-là. Mais le Parti démocratique sénégalais, ici, ne font pas partie de ces 19-là. Troisième élément, c'est que notre Cour ne peut pas outrepasser la plénitude de juridiction du Conseil constitutionnel en matière électorale. Il faut savoir qu'en matière électorale, il n'y a que ces 7 sages-là qui ont cette plénitude de juridiction pour parler de cela. C'est-à-dire, notre Cour, il y aura ce problème de recevabilité, en réalité. Donc, dès qu'il dépose, il ne peut pas recevoir ces éléments-là. Soit il renvoie vers les 7 sages, ou bien il fait comme ce qu'ils ont eu à faire hier. Donc, ce projet-là ne pouvait pas prospérer. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la justice est en train de se réconcilier avec le peuple Adamo-Meng ? Bon, réconcilier, tout dépendra du terme. Mais ce qu'on peut dire, c'est que... Avec ces derniers développements ? Oui, oui. On peut dire que ces derniers temps, le droit a été dit, comme je l'ai dit tantôt. C'est-à-dire, ils ont respecté les textes. Et ces textes-là, ils ne pouvaient pas parler d'autre chose, en réalité. Ils ne pouvaient pas nous dire autre chose que le droit. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, si on revient sur ces éléments-là, on ne peut pas changer les règles du jeu. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a des normes pour pouvoir recourir ou bien pour pouvoir aller interagir ou bien déposer des recours. C'est le mot que je cherchais. Donc, sur les 19, uniquement les 19 qui pouvaient faire cela. Mais, PDS, ils ne font pas partie de ces 19-là. Et vous ne pouvez pas outrepasser cette plénitude de juridiction, comme je l'ai dit tantôt. C'est-à-dire, c'est tel qui est garant, c'est tel qui peut légiférer, c'est tel qui peut parler de ces questions-là. Donc, vous ne pouvez pas m'appeler moi, alors qu'il y aura ce problème-là, non seulement de recevabilité, si vous me le permettez, d'utiliser ce terme-là. Deuxièmement, ça ne dépend pas de mes compétences pour pouvoir parler de ces questions-là. Donc, ils ont déposé, mais en réalité, ils savaient bel et bien, même s'ils amènent des arguments... Donc, ils perdaient du temps. Tout à fait, tout à fait. Mais, Adam Ameng, des réformes maintenant s'imposent après l'élection présidentielle concernant la justice sénégalaise. Oui, vous savez, ce n'est pas la première fois que l'Action pour les droits humains à l'habitier parle de réforme. Non seulement on voit le nombre de juges qu'il y a, il faudra recruter. Vous verrez que, de manière générale, lorsqu'on parle de notre justice, il y a combien de personnes qui sont... Lorsqu'on parle des langues détentions, lorsqu'on parle de... En réalité, il y a une personne qui sont là. Vous allez au niveau de notre tribune, vous verrez qu'il y a beaucoup de files d'attente. Parce qu'en réalité, le nombre de juges qu'il y a est insuffisant. Ça, c'est un. Deuxièmement, les textes doivent être revus. Comme nous avons l'habitude de le dire, le rétroviseur sert à mieux avancer, mais pas à recruter. Et maintenant, au sortir de ces élections-là, pour parler de notre conseil constitutionnel, pour parler aussi d'autres choses aussi, il faudra voir les erreurs pour essayer d'ajuster, pour essayer de viruer une bonne fois pour toutes. Parce qu'il y a des zones d'ombre, il y a des points qui n'ont pas été évoqués. Comme quoi, comme quoi, Adam Ombeng ? Bon, lorsqu'on parlait récemment de tout ce qui est temps de parole, lorsqu'on parlait de, voilà, les va-et-vient qu'on faisait entre est-ce que tel est compétent ou pas, est-ce que tel peut parler de ces problèmes-là, etc. Donc, il y a N problèmes qui sont là, et ces problèmes-là peuvent être, essayer d'être modifiés et avoir une bonne fois pour toutes des acquis. En tout cas, il y a N problèmes qui ont été soulevés par rapport à, est-ce que tel est compétent sur tel ou tel point ? Est-ce que, en termes, lorsqu'on parlait du temps de parole du candidat Basirou Diomaï Faï, lorsqu'il devait parler au niveau de notre radio-télévision nationale... Vous pensez qu'on avait violé ses droits ? Non, non, non. En réalité, il n'y a pas eu de violation. Comme je l'ai dit, c'est des jurisprudences qui sont là. C'est-à-dire, il n'y a pas de disposition en réalité qui a pris en compte cela. Maintenant, on pouvait laisser soit son directeur de campagne en parler, parler à sa place. Donc là, il n'allait pas parce qu'en réalité, puisqu'il n'y a pas eu de texte qui en parle, donc là, on ne viole pas parce qu'il ne dit rien en réalité qu'on sent. C'est-à-dire, là, il n'y a pas d'exception ou bien de limite qui interdit à ce que le candidat puisse, son directeur de campagne ou bien une autre personne, parler à sa place. En réalité, il n'y a pas de disposition sur cela. Maintenant, s'ils ne le font pas aussi, s'ils sortent des arrêtés pour dire qu'uniquement le candidat, tu dois parler, donc là aussi, ils ne viole pas la loi parce qu'il n'y a pas de disposition, comme je l'ai dit tantôt. Donc, au sortir de ces élections-là, il faut verrouiller cela. L'autre chose aussi, pour parler de justice, puisque la question est globale, donc pour parler de justice, il faut réformer, il faut changer beaucoup de choses. Il faut que notre justice puisse avoir beaucoup plus de pouvoir, en réalité. Oui, comme vous l'avez évoqué, Adam Meng, concernant la campagne électorale, plusieurs candidats parlent des réformes au niveau de la justice, le Conseil supérieur de la magistrature. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que les Sénégalais puissent être à égale dignité dans le secteur de la justice ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Bon, pour dire vrai, nous n'avons pas eu le temps de lire les propositions de tous les candidats. Il y a plusieurs propositions, oui. Mais ce qu'on peut dire, il y a beaucoup de choses à corriger. On ne dit pas que tout est mauvais. Même les roses ont des épines. Il y a des avancées. Par contre, il faudrait qu'il y ait des réformes, des modifications. Si vous vous rappelez bien, lorsque les magistrats s'étaient rencontrés, il y a un score-là, ils ont souligné, ils ont eu à mettre en avant quelques recommandations. Maintenant, ces recommandations-là doivent être prises en charge par les politiques. Mais ce qu'on observe aussi, ces politiciens-là, au fait, lorsqu'ils sont en campagne, ils ne font que des promesses, en réalité. Ils savent que sur tel ou tel point, il faudra modifier, il faudra prendre des engagements fermes. Mais malheureusement, lorsqu'il s'agit de prendre en réalité ces réformes-là, ils ne le font pas. Pourquoi ? On ne sait pas. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont dans l'autre camp, c'est-à-dire à la position, ils ne prennent pas en charge. Et bon, ils seront là pour crier haut et fort. Si vous m'élisez, nous allons faire telle ou telle chose. Maintenant, lorsqu'ils rejoignent l'autre camp, ça change. Donc, est-ce que c'est le problème de connaître les réalités pratiques ? On ne sait pas. Mais en réalité, il faut revoir cela. Lorsqu'on parle de passées électroniques, lorsqu'on parle du nombre de détenus dans des chambres qui sont entassés comme des sardines, etc. Les longues détentions, les détentions préventives, nous avons fait énormément de communiqués sur cela. Les retours de parquets qui sont contraintes légumes, c'est-à-dire qui sont contraires à la loi, etc. Il y a beaucoup de pratiques en réalité qui sont contraires à la loi, qui sont faites cinq jours, c'est-à-dire qu'on viole tout le temps la loi, en réalité. Et l'indépendance aussi de ce pouvoir-là. Les trois pouvoirs doivent être indépendants. Et ça, il faut l'assurer. Ça, c'est la première chose qu'il faudra faire. Maintenant, pour les réformes en profondeur, sur beaucoup de points, il faudra revoir ces points-là, voir en réalité avec ces codes de contrôle-là, voir avec les magistrats, etc. s'asseoir avec eux, revoir les recommandations qu'ils ont émises depuis des années et mettre en place cela. Voilà. Adam Ameg, vous êtes le président de l'Action pour les droits humains et l'amitié. Oui, c'est détenu. Elle vote pour le dimanche prochain, jour du scrutin. Oui. Oui, c'est-à-dire là, comme on l'avait dit, le processus ne peut pas être interrompu. Dès lors qu'on a sifflé, le jeu a déjà commencé. Là, on ne peut plus interrompre ce processus-là. L'autre chose qu'il faut faire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient détenus. C'est des détenus politiques et d'opinion. Il y a certains qui ont été libérés. On espère que le reste sera libéré rapidement. et nous n'avons jamais été d'accord pour l'amnestie puisqu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui ont été tués, beaucoup de gens qui ont été indexés ou bien qui ont été accusés d'un terrorisme. Donc, il faudra essayer de voir, par rapport à ces gens-là, essayer de voir qui a fait ces torts-là, qui ont commis ces torts, autant pour moi, et voir dans quelle mesure nous pouvons aller vers la réconciliation ou aller vers autre chose. C'est-à-dire, plus jamais cela, plus jamais de revivre ce qui s'est passé en 2011-2012, qui a été pire en 2021 jusqu'en 2023 ou 2024. Donc, il y a beaucoup de défis qui sont là. Nous appelons à des élections apaisées encore une fois. Et au sorti de ces élections-là, si le Sénégal désigne quelqu'un au soir du 24, qu'on applaudisse et puis on essaie d'aller, d'essayer de relever ces défis-là. Parce qu'en réalité, on parle tout le temps, chaque jour de politique, mais il y a d'autres défis qui sont là. Il y a beaucoup de jeunes qui frappent à la porte de l'emploi, qui ne sont pas pris. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'espoir, qui essaient de migrer. Il y a beaucoup de jeunes qui terminent leurs études et qui ne font rien du tout. Ce n'est pas un problème de compétence, mais il faudra voir comment encadrer ces jeunes-là, d'autant plus que nous avons une population jeune, la moindre, c'est 18 ans. Les moins de 35 ans représentent 13,5 millions. Donc, ces 13,5 millions-là, il faudra les mettre au cœur des préoccupations, essayer de voir comment susciter l'espoir, c'est tout. C'est important. Merci beaucoup à vous, Adama Meng. C'est nous qui vous remercions. Je rappelle que vous êtes le président de l'Action pour les droits humains et l'amitié. Merci. L'amitié. Merci. L'amitié.